Musique Nous sommes très heureux de recevoir Pierre Bergouniou à propos de son carnet de notes 2011-2015 qui vient de paraître chez Verdier il y a quelques semaines, un petit peu plus qui est un sacré beau volume donc Pierre, j'ai envie de dire que je vais avoir beaucoup de mal à le présenter à Bordeaux tout le monde le connaît mieux que moi donc c'est assez, surtout j'en vois quelques-uns qui le connaissent bien enfin quand même 80 livres, c'est pas rien si on compte les livres d'entretien, si on compte les livres d'artistes, ainsi de suite donc de beaux livres d'entretien, dont un avec l'ami Tristan Hordet Conversation sur l'île à la William Blake en 1998 L'héritage, disons plus tard, avec Gabriel Bergouniou et puis Où est le passé ? Entretien avec Michel Grubinski moi qui est une ancienne femme peut-être par là à l'Olivier en 2007 et puis tu as fait un livre avec... mais on en parlera après j'y pense à seul coup avec un de mes amis très cher qui malheureusement a disparu qui s'appelait L'Ile Mémorable avec Magdy Senadji qui a disparu il y a déjà plus de 13 ans je crois maintenant voilà et puis donc depuis Catherine publié chez Gallimard en 84 14 titres chez Gallimard, j'ai vu c'est pas mal jusqu'à Chasseur à la Mande 2010 a priori il n'y en a pas eu d'autres depuis voilà Le premier Verdier fut le matin des origines en 92 13 titres dans 4 de ses carnets dont nous allons parler entre temps il y a fait halte chez l'ami Jean-Paul Michel à sa belle enseigne de la William Blake & Company où il y en a eu quelques-uns le premier c'était Joanne Zophany, Vénus sur les eaux en 90 et puis beaucoup chez Fata Morgana, Floïc, ainsi de suite bref, nous sommes tous en présence ici d'un auteur qui écrit et qui publie c'est donc assez réjouissant alors peut-être commencer tout de suite par des questions un peu simples et pour aller à l'essentiel peut-être ou pas, on verra bien mais je te fais confiance les trois premiers volumes du journal que j'ai ici en main commençaient en 1980 ont à peu près le même nombre de pages le premier étant le plus court, je crois qu'ils ne faisaient pas tout à fait son millier de pages depuis ils sont tous autour du même nombre de pages sauf qu'il s'étalait sur 10 ans les trois premiers volumes, celui-ci s'étale sur 5 ans et fait grosso modo le même nombre de pages que les précédents donc que s'est-il passé qui a fait augmenter le principe de concision je dirais habituel le temps du journal t'occupe-t-il davantage ? Non C'est une très bonne réponse on va pouvoir passer à la deuxième question Non, je me suis demandé puisque quand même en effet comment passer de grosso modo de faire le même nombre de pages sur la moitié du temps alors la retraite n'est pas pour rien peut-être mais je ne crois pas je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait plus de place prise avant la retraite qu'après Si, tu as dit le mot Si, 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 si Quasiment Depuis deux ans j'ai été selon l'expression détestable de l'administration rayé des cadres et je n'ai plus intervalles réguliers à me rendre dans une salle de classe ou un amphithéâtre pour parler à des étudiants de choses que j'ai au préalable préparées examinées donc je suppose que le temps que j'ai pris sur l'enseignement s'est réparti autrement et pour partie donc dans la notation l'enregistrement d'un certain nombre de choses qui passaient par profits et pertes à l'époque où j'étais pris dans le mouvement de la vie et auxquelles je peux donner désormais l'attention que par la force des choses j'avais dû jusqu'ici leur refuser La retraite si ça compte ça compte Pourtant il y avait des belles parties avant cette retraite qui faisaient déjà une page et demie deux pages et demie je me souviens de la théorie donc la concision qui était à peu près une journée un tiers de page Oui mais on me dit tu nous assommes avec des milliers de pages mais je leur dis mais réfléchissez raisonnez je vous prie considérez qu'une décennie c'est 3650 jours ce qui donne un peu le vertige or comme mes petits volumes font à peu près 1200 pages ça fait un tiers de pages par jour je vais me vanter qui dit mieux moins en l'occurrence Donc maintenant c'est beaucoup plus Un tout petit peu plus et alors à la vérité ça m'avait complètement échappé il a fallu que mes éditrices me signalent que alors que c'était un plan quinquennal comme on disait jadis plus loin et bien le volume était approximativement celui des plans décennaux des décennies précédentes oui alors c'est une bon moi je lis ce journal depuis le début donc une petite habitude on y retrouve tous les tous les petits détails de la vie habituelle les malheurs et les bonheurs de la vie souvent plus souvent les malheurs parfois que les bonheurs mais ça doit y avoir plus de malheurs que de bonheurs dans la vie peut être un peu comme ça cette petite banalité puis soudain il y a moi j'ai des choses comme ça qui me bouleversent toujours c'est qu'au milieu d'une journée tout à fait somme toute ordinaire où tu as pris le train où tu as fait des cours où tu as rencontré quelqu'un où tu es rentré tu as fait des cours tu es allé à la pharmacie etc il y a à la fin de la journée une petite phrase ou des fois au début ou des fois au milieu comme j'en ai retenu lorsque je suis descendu à Courcelles une griffe chantée dans l'obscurité une forme de petit haïkou qui termine la journée presque c'est assez étonnant donc comment viennent ces notations dans le journal au fond par l'effet du contrat je pense parce que puisque tu fais allusion à cette griffe j'avais dû passer la journée dans le RER et dans Paris dans des lieux clos au milieu de septentrionaux je suis du sud-ouest de gens qui parlent pointu dont le comportement un million d'années après continue de me blesser parce que bon il n'y a pas la place il n'y a pas le temps je saute du coq à l'âne un de mes compatriotes arrive c'est la première fois qu'il se risquait sur le dur pavé de Paris alors on attendait sur le quai de la gare la rame de métro arrive les portes s'ouvrent mon compatriote rentre et dit bonjour à la cantonale alors j'ai fait la morage tu vois ici il n'est pas nécessaire quand tu prends le bus ou le métro de saluer la compagnie ça fait partie de ces choses qu'on n'exige plus de toi de moi de nous donc j'ai respiré pour commencer l'atmosphère très très particulière de ce quart sud-ouest du pays dont nous sommes tous peu au prou et originaires j'ai du mal avec les septentrionaux les transports en commun sont l'occasion d'incertitudes grandes parce qu'il y a toujours des trucs ce qu'on appelle des incidents techniques ou des accidents graves de voyageurs qui sont des suicides et qui sont à répétition ce qui fait qu'on n'est jamais sûr de parvenir à temps au rendez-vous qu'on a donc je pense que c'était une de ces une de ces journées particulièrement éprouvante on part tôt on est dans l'incertitude tout le temps qu'on s'achemine vers sa destination et puis on y parvient et puis on fait ce qu'on a fait on fait cours on voit des gens on rentre on se rend compte qu'on a passé la journée enfermé parfois la lumière électrique lorsque le temps était particulièrement sombre et en sortant du RER dans la grande banlieue sud-ouest on entend qu'une grippe chante et on se rappelle qu'il y a des saisons et qu'elle annonce le printemps et le fait qui est en soi à peu près insignifiant prend soudainement un relief qui justifie qu'on se donne la peine de le consigner je ne sais pas si j'ai trop répondu Claude j'ai fait de mon mieux il y a quelque chose qui est assez aussi intéressant au début c'est quelque chose qui revient régulièrement dans ce journal mais qui est particulièrement enfin dans ce journal en général mais qui est particulièrement je trouve abordé dans celui-ci au début de 2011 c'est la jeunesse forcément je pense à deux petits passages qui me viennent comme ça donc le mardi 1er février 2011 m'en retourne aux heures inquiètes de l'adolescence aux doutes aux désespoirs auxquels m'avait conduit la vie première etc. et un peu plus loin le 5 je poursuis la description du grand désarroi qui était le mien à 45 ans d'ici toutes les questions qui m'auront tourmenté se posaient déjà et je n'avais pas l'ombre d'une réponse à aucune faute d'intelligence d'expérience de temps de liberté d'aide des livres appropriés ce furent les heures les plus douloureuses et les plus heureuses aussi de ma vie les deux etc. donc il y a presque je reprends ma feuille parce que je vais perdre mon micro ce désarroi comme ça qui revient souvent dans le journal mais qui revient aussi dans les livres enfin cette chose là donc je suppose je suis loin d'avoir lu tous les derniers livres tous les derniers mon cher Pierre mais je suppose qu'on le retrouve quelque part et je me disais il y a quelque chose presque d'une on a le sentiment quand même que c'est un quelque chose que tu te sens perdu dans ce monde là à ce moment là certainement dans le monde de l'adolescence de l'enfant mais que néanmoins on voit bien l'attachement prodigieux que tu as au tien à ce pays à la Corrèze etc. donc est-ce que au fond il n'y a pas quelque chose de paradoxal et comment je vous tue de ce paradoxe enfin non je vous tue pas d'ailleurs mais pour produire ce sempiternel questionnement sur l'adolescence qui est tout à fait passionnant puisqu'il y a un éclaircissement à chaque fois dans un volume précédent je me souviens que tu parlais de l'adolescent effaré que tu étais voilà qu'est-ce qui travaille à ce point pour que ça revienne toujours toujours ce questionnement sur l'adolescence rien de moins allons-y au point où nous en sommes que l'histoire du pays les sociologues disent en gros l'individu n'existe pas c'est du collectif c'est de l'histoire incarnée et sous ce rapport je me sens une créature historique de part en part porteuse de tout le grand de tout le grand passé c'est l'axiome de la philosophie de l'histoire la totalité du passé est présente dans les structures du monde matériel et dans les structures mentales des agents qui font l'histoire j'ai vu le jour au milieu du siècle dernier dans l'arrière-pays aquitain entre signe de l'indigence et de l'arriération dont il était frappé le fait que dès qu'on s'écartait des agglomérations qui n'étaient pas très volumineuses on entendait immédiatement résonner l'occitan la plus forte composante de la population du cru qui était la paysannerie continuait de parler de jargonner allons-y ce dialecte qui n'était même pas écrit et qui par le fait témoignait de son étrangeté à la culture savante urbaine centrale légitime lettrée c'est des choses qu'on ne pouvait pas ne pas intérioriser j'ai été témoin de l'éveil de l'essor d'un certain nombre de mes petits compatriotes qui ont dit si j'en ai un là qui m'est très cher qui d'un seul coup rue dans les brancards décide décrète que c'est fini que ça ne peut plus durer que nous ne vivrons pas éternellement étrangers à nous-mêmes à notre sens tributaires de ce que d'autres pourront bien nous dire sur ce qu'il en est de ce que nous sommes et joignant le geste à la parole commence à écrire c'est-à-dire à faire migrer le sentiment de l'existence de l'espèce de confuse pénombre intérieure sur l'éclatante blancheur du papier j'ai vu ça j'étais l'exact contemporain de cette espèce de rupture d'une histoire non pas simplement séculaire mais millénaire qui nous condamnait à ne rien savoir de ce qui se passait sur la terre et à tenter d'y voir clair dans cette histoire dans cette affaire qui est la nôtre donc c'était un temps de détresse parce qu'il était évident à tout le moins que ce qu'on pourrait appeler l'évidence première avait volé en éclats nous ne pouvions plus nous régler sur ce que nos devanciers nous transmettaient pour faire cette vie qui souffrait alors sous nos pas et il fallait inventer à ces périls et risques à nouveaux frais une vie entièrement nouvelle dont nous ne savions trop quelle elle serait mais dont une chose était sûre elle ne serait certainement pas la reproduction la reconduction de celle qui nous avait devancé et je garde de cette époque le souvenir douloureux d'un grand trouble en même temps qu'il s'y atta je cite le père Goet plus souvent qu'à mon tour l'ivresse 120 de la jeunesse entre 15 et 17 ans les heures les plus belles les plus exaltantes que nous connaîtrons jamais parce qu'ensuite on s'engage dans le sérieux de la vie qu'il faut en rabattre un petit peu de l'enthousiasme légèrement délirant et très 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 communicatif par lequel on a passé donc c'est ambivalent à la fois cet instant très précis où la civilisation tourne la France cesse d'être une nation rurale patriarcale colonialiste c'est la modernisation les usines recommencent à tourner je pense beaucoup de gens à l'assistance n'ont aucune idée de ce qu'a pu être la grisaille de la période qui a précédé c'est encore le rationnement la parcimonie on ne bouge pas il n'y a pas de voiture sur les routes on ne sait rien on ne s'écarte pas et soudain ces chances neuves proprement inouïes s'offrent à nous qui arrivions et tout change donc les deux sont présents à la fois le grand désarroi qui a été le nôtre lorsque nous avons constaté que nous ne continuerions pas ce qui nous avait précédé et en même temps l'exaltation prodigieuse de voir toute autre chose venir à bout et qui était ou qui du moins semblait bon je pensais aussi en entendant répondre cela au rôle de la bibliothèque qui est plusieurs fois évoquée donc ici je cite le 4 juin 2011 j'évoque le rôle qu'a joué dans mon enfance et pour le restant de mon existence la bibliothèque municipale de Brive le rapport croisé des livres et de la vie on n'avait aucune expérience de ce dont il parlait et la nôtre réalité n'avait jamais trouvé de reflet dans l'ordre second éclairant sacralisé de l'imprimé c'est quasiment le début de l'écriture ça alors tu as tout dit Claude je ne vois pas pourquoi je suis là épilogué la littérature sort toujours des blanches mains soit des gens appartenant aux castes ou aux classes installées dans l'honneur et l'opulence ou de ceux qu'ils peuvent stipendier c'est comme ça la littérature est toujours d'origine aristocratique ou urbaine bourgeoise sachant que l'aristocratie est campagnarde il y a de bons exemples dans la région je crois que c'est de Paris-ci qui était Montaigne ou encore Montesquieu c'est l'aristocratie elle est de loisir nous savons que Montaigne a des manants quand il parle de Gascon il a eu longtemps un précepteur qui ne s'adressait à lui qu'en latin mais lorsqu'il a dicté ses essais il a recouru au dialecte du nord francien francilien il est de loisir donc il peut examiner cette chose surprenante que constitue à l'époque et peut-être même encore un petit peu aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler l'intériorité réfléchissante le sujet moderne les individus comme vous et moi qui sont conscients d'eux-mêmes parce qu'ils sont des sujets d'état formés à l'écriture à la lecture nourris imprégnés de cultures savantes scientifiques et pour ce qui concerne les régions pauvres où il n'y a pas de surplus comme on ne peut pas subvenir aux besoins des virtuoses qui peindraient en verre ou en prose nos nobles physionomies et nos actes brillants il n'y a pas de texte ce qui fait que lorsqu'étant enfant je lisais des ouvrages généralement jaunis squameux poudreux mort à la bibliothèque municipale je n'y trouvais pas de reflet de la sorte d'existence que nous y avions tandis qu'à l'opposé je n'avais aucune expérience de la sorte de vie dont les ouvrages imprimés se faisaient les reflets et la question se posait de savoir si la littérature était tout entière une entité chimérique sans aucune attache avec ce monde ou bien si elle était gagée sur la vie l'expérience l'existence de gens que nous n'avions jamais croisés d'abord parce que de notre côté nous ne bougeons pas et qu'ensuite ils ne voyaient pas l'intérêt l'utilité de nous rendre visite dans le petit recoin de la vieille campagne limousine j'en finis Claude oui donc ce début de lecture en effet et qui en effet ne peut provoquer qu'un a pu provoquer un désir d'écriture néanmoins a mis un certain temps je fais une petite digression on fait une petite insise tout au moins a mis un certain temps à voir le jour puisque si le journal commence en 1980 le premier livre que tu as publié Catherine paraît tu as 35 ans donc est-ce qu'il y a eu quoi y a-t-il eu un empêchement quelque chose qui ne pouvait pas venir ou est-ce que après tout le rôle de la littérature n'aurait pas été celui d'écrire des livres mais peut-être de se contenter d'écrire le journal comme ton père avant toi le faisait et ainsi de suite Zatz je vais parler anglais Zatz the question le journal était destiné de prime abord et longtemps à ma propre et exclusive gouverne j'entendais soustraire à la dent rongeuse de l'oubli un certain nombre de faits petits ou grands généralement petits auxquels pour toutes sortes de raisons j'étais attaché il m'aidait à vivre il m'était précieux et tous autant que nous sommes nous disposons et ça fait longtemps du moyen de soustraire quelque chose à la destruction qui est ce moyen de le porter sur un support distinct de nous-mêmes un papier par exemple ce qu'il mettra à l'abri à la fois de l'oubli et de ces manipulations plus ou moins inconscientes auxquelles nous soumettons les instants dont nos vies sont tissées de sorte qu'à la vérité à la fin ce n'est plus la vie véritable mais une sorte d'artefact auquel nous nous référons ce que tu appelles l'irréel du passé par exemple à un moment tu parles de ça l'irréel du passé par exemple oui ce risque que nous courons toujours lorsque nous revenons à un intervalle plus ou moins régulier de certains moments que nous jugeons heureux de notre existence de les remodeler à la lumière du présent l'évident peu à peu de ce qu'on peut appeler la réalité ou la vérité donc il me semblait puisque j'avais appris à lire et à écrire au cours élémentaire que j'avais à ma disposition comme mon père l'avait fait du jour où nous étions nés mon frère et moi j'avais la possibilité de garder une trace précise irréfutable incontestable de ce qui s'était passé à tel moment en tel lieu et c'est par la suite que j'ai extrapolé un petit peu et me suis dit mais enfin non seulement j'étais dépourvu de ces instructions précises cette notice que j'attendais qu'un adulte me confie et qui jamais au grand jamais n'est tombé entre nos mains mais ce qui m'arrive vaut pour tous mes petits compatriotes et je ferai peut-être oeuvre utile si je m'efforçais de débrouiller la commune à faire dans laquelle nous sommes trouvés impliqués donc c'est à quelques années de là en décembre 1982 que je me suis dit après tout même si je m'attire le ridicule retentissant c'est une allusion littéraire au chapitre 6 du Pantagruel de Rabelais le ridicule retentissant dont est frappé l'échalier Limousin au point où nous en sommes au point où j'en suis ça n'a plus tellement d'importance et je vais donc barbouiller un certain nombre de choses que j'expédierai à un éditeur parisien j'avais une conception un peu désuète un peu retardataire de la littérature et l'édition parisienne pour moi c'était Gallimard Sébastien Bottin donc j'étais très surpris lorsqu'ils m'ont dit vous n'avez qu'à passer avec un crayon puis on va signer le contrat mais nous souffrions d'arriérés écrasants c'est à dire qu'à aucun moment ils n'avaient été donné à nos devanciers de prendre une connaissance un peu approchée et d'eux-mêmes et du petit monde qu'ils habitaient ce qui fait que lorsqu'on est arrivé c'était le silence alors on s'en était accommodé parfaitement semble-t-il aux âges antérieurs sinon quelques échos nous ont très parvenus mais pour ce qui nous concernait c'était fini et ceci pour la raison que j'ai dite tout à l'heure à savoir que d'un seul coup l'histoire du pays parvenait à une sorte de tournant et qu'entre autres signes de ce que quelque chose se passait le fait que les enseignements secondaires et supérieurs s'ouvrent aux enfants des classes populaires et en particulier de la paysannerie c'était la première fois dans l'histoire de ce pays que les lycées n'étaient plus de la chasse gardée de la bonne bourgeoisie citadine mais qu'on y voyait des des gosses sortis de la campagne environnante et c'était encore plus sensible lorsqu'on entrait dans l'enseignement supérieur puisque pour la plupart d'entre nous nous étions les premiers de nos respectives lignées à y accéder Justement puisque puisque tu parles de l'école tu as aujourd'hui un regard un peu sombre et sévère sur l'école qu'est-ce qui ne marche plus surtout sur le collège j'ai l'impression mais enfin bon sur l'enseignement en général qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui ça ne marche plus qu'est-ce qui ferait enfin est-ce que ça ne marche plus d'ailleurs mais qu'est-ce qui fait que cette merveilleuse chose qui nous a porté même si je suis un petit comme tu me disais tout à l'heure à un an près qui nous a porté et qui a fait que nous nous sommes extraits effectivement sans doute d'une malédiction peut-être dans laquelle nous aurions pu sombrer corps et âme et corps et bien pour toujours qu'est-ce qui a fait que pour nos générations et quelques générations suivantes il y a eu une possibilité il semblerait qu'aujourd'hui à part justement à nouveau des classes peut-être plus privilégiées que les autres il y ait un creux qui entraîne des jeunes gens vers des désarrois voire des folies pour les plus extrêmes mais qu'est-ce qui se passe si tu as un regard un peu sombre plus de maintes fois sur le sujet et encore tu parles doucement par euphémisme on sait depuis 1964 qu'est la date de publication d'un petit livre intitulé Les héritiers par Pierre Bourdieu que jamais contrairement à l'illusion qu'ont partagé beaucoup d'enseignants et spécialement les instituteurs l'école n'est pas libératrice elle sert à légitimer les privilèges à consacrer les privilèges à la faveur d'un changement ce que les sociologues appellent un changement morphologique extrêmement important celui je l'ai dit que constitue la disparition de la petite paysannerie indépendante celui je ne sais pas si on en a parlé suffisamment que constitue la fin de l'ère colonial la destruction des empires coloniaux la France est une grande on a beau n'être pas tellement nombreux la France était une grande puissance impériale c'est la deuxième après l'Angleterre les avantages que procure un vaste empire c'est de pouvoir se procurer à bas prix les matières premières et de surexploiter la manœuvre indigène or du jour au lendemain à partir de mars 62 c'est fini il n'y a plus d'empire colonial il faut se hasarder sur le marché mondial ce qui est déterminant c'est la productivité et la productivité on l'obtient en améliorant en élevant la qualification des producteurs ce qui expliquerait l'ouverture soudaine large des enseignements secondaires et supérieurs à certains moments et par la suite me semble-t-il une fermeture progressive et l'état consternant de l'éducation nationale même si je crois le ministère ne porte plus cet épithète c'est le ministère de l'éducation c'est dommage qu'on ait enlevé un national je persiste à penser que si l'école ne fonctionne pas autrement que nous le voyons il y a cela d'excellentes raisons c'est politique quand on veut quelque chose on se donne les moyens et on y parvient enfin il me semble or si la situation est ce que nous la voyons c'est parce que nul ne s'inquiète quant au fond d'y changer quoi que ce puisse être mais c'est peut-être mes jeunes années qui me soufflent à l'oreille ce langage volontariste mais ça fait ça participe aussi enfin il me semble de chez toi aussi ça participe de ton engagement politique assez rapide assez jeune et qui me semble alors je ne sais pas où tu en es par rapport à ça mais peu importe il y a toujours cet engagement présent dans tout ce que tu écris je vois il est dit tu dis qu'en 2012 tu écris un papier pour l'humanité au moment des élections du 22 avril tu continues donc de toute façon d'une manière privée ou d'une manière publique d'être présent dans le débat politique donc ces faits sociaux au fond dont on peut parler est-ce que tout ça n'est pas c'est fatalement intrinsèquement lié et comment est-ce que tu penses qu'il y a encore un moyen levier pour faire bouger quelque chose là par les temps qui courent non je n'en vois pas mais tout notre malheur vient de ce que le soviet suprême en son temps a accumulé les fautes les crimes a été frappé d'ossification cérébrale et n'a pas su persuader aux 7 je crois aux 7 milliards d'habitants de la terre qu'on pouvait avoir non seulement l'égalité réelle mais la liberté et l'abondance nous sommes en train de payer la faillite historique du socialisme réel c'est pour ça que je me sens extraordinairement démuni et si j'en crois diverses rencontres que je fais ici et là en toutes sortes d'endroits on est un certain nombre encore vieillissants blanchis chenus etc à déplorer que ceux qui avaient aux mains rien de moins que le destin de l'espèce pensive ait failli mais tu écris qu'il n'y a plus de conscience politique et tu parles aussi tout de la montée du Front National oui on est en plein on substitue des réactions épidermiques ou viscérales à l'oeuvre de raison oui donc il y a eu aussi deux grands événements parce qu'on va rester finalement là-dedans mais il y a évidemment une chose terrible qui se passe dans ta vie c'est que donc les attentats du mois de janvier nous avons nous étions vus juste après pour les 35 ans de Verdier à la machine à lire et puis il y a eu à nouveau des attentats au mois de novembre le 13 que tu ne vois pas d'ailleurs le jour où ils ont lieu et pour cause la veille ta maman est morte et donc voilà ces deux événements le privé et le public vont se mêler intrinsèquement dans ton très fortement dans ton existence comment on peut arriver à se redresser après deux chocs aussi terribles alors déjà celui de janvier qui a annoncé quelque chose il y a du très joli passage du retour de Bordeaux avec Mathieu Riboulé dans le train où tu parles très précisément de ça et puis ensuite donc cette déchirure du décès de la mer le 12 et du attentat du 13 alors que tu es occupé bien entendu par bien d'autres choses que tu n'apprends donc que le 14 a priori oui une funèbre conjonction là encore pour les gens de mon âge c'est quelque chose d'inconcevable que l'assassinat l'exécution de 130 jeunes gens à quoi s'ajoutent je crois 350 blessés inconcevables une chose m'a frappé c'était la manifestation qui a suivi le 11 janvier toute tendance confondue la plus étrange des manifestations auxquelles je n'ai jamais participé quelques drapeaux tricolores aucune banderole des gens qu'on ne voit jamais sur le pavé de Paris les beaux quartiers étaient là comme si quels que soient les conflits les divergences profondes les oppositions qui nous séparent tout ce temps que nous sommes nous nous rappelions que nous étions républicains et qu'il y a des procédés que nous ne tolérions pas plus qui étaient intolérables inqualifiables tout ce que vous voulez c'est inadmissible on n'admet plus ça on est civilisé ça recommence dans cette tragique nuit de novembre et la veille je venais de perdre ma mère que dire je ne veux rien du tout parce que j'ai des projecteurs dans la figure il doit y avoir des dames dans l'assistance bon c'est une confidence nos mères nous sauvent c'est un fait je l'ai personnellement vérifié des tout petits bouts de bonnes femmes continuent d'espérer en nous quand nous ne paririons plus un bouton de chemise ou un copac sur la destinée du triste cire auquel notre destin se trouve lié à un certain moment on lève le nez on se dit bon il n'est plus que de consommer notre ruine on ne vaut pas un coup c'est pas la peine nous offensons la lumière du soleil et puis manifestement il y a quelqu'un généralement c'est une dame c'est plutôt notre mère qui a l'air de considérer que non bien sûr nous avons pu à l'occasion démériter mais pas au point de considérer qu'il faut en finir là tout de suite brutalement alors vous allez me dire j'ai grandi oui j'espère mais avec ça je ne peux faire que jusqu'au bout ne m'ai suivi accompagné éclairé et bien cette espèce de présence bonne essentiellement bonne tutélaire qu'elle avait constituée pour moi mais je pense n'être pas le seul dans ce cas ma mère donc vraiment le sentiment le ciel me tombait sur la tête on tue dans Paris on assassine froidement pas n'importe qui des jeunes ça aussi ça m'a ça m'a révolté un type de mon âge on peut tirer dedans oui mais des gamins de 30 ans enfin ils viennent de naître ils n'ont pas su ce que c'est que vivre ils n'ont pas ce goût ils n'ont et ma mère qui me laissait alors que je pensais qu'il y a toujours besoin de temps à autre de lever le nez vers elle pour m'assurer qu'elle ne désespérait toujours pas de moi enfin voilà donc une période oui très noire maintenant on survivre on n'a que ça à faire c'est notre on fait que ça depuis le début on essaiera aussi longtemps que faire ce pourra Claude d'autant que comme tu as quelques soucis de santé depuis quelques années il suffit de dire le journal pour en avoir conscience si tu étais à peu près persuadé que tu allais disparaître avant ta mère il me semble et que tu as d'ailleurs prévu si je disparais elle ira à tel endroit c'est Gabriel qui s'en occupera et ainsi de suite bon voilà tu t'en es occupé vraiment jusqu'au bout donc c'était quand même une histoire extrêmement prodigieuse profonde moi je n'ai pas un rapport aussi profond à ma mère même s'il est très très particulier mais on va parler mais il me semble qu'il y a aussi quelqu'un d'autre puisque ce n'est pas lever des secrets que de dire ça il y a quelqu'un d'autre qui compte prodigieuse ce bord dans toute cette aventure et qu'on retrouve depuis le début dans le journal qu'on retrouve même dans le premier roman au fond qui s'appelle Catherine c'est Cathy la Cathy du journal qui est accompagne depuis 1963 donc tu dis la rencontre de Cathy m'a arraché à moi-même au présent donc le premier livre s'attitule Catherine elle est ici quasiment à chaque page oui à chaque page pas quasiment elle est ici à chaque page ou alors c'est que tu n'es pas Gilles Surivette ni en Corrèze avec elle avec infiniment de pudeur et d'affection et un peu plus loin dans le journal j'ai relevé ceci c'est un réconfort infini un vaste bonheur que sa présence si mon heure est venue je pourrais je l'espère du moins prendre congé d'elle quitter le monde avec son image qui enfuit le centre et l'apparure je pense qu'il y a beaucoup de dames hormis les mères qui voudraient entendre des choses pareilles donc là qu'elle ne les a peut-être pas entendues mais elle les a certainement lues donc c'est une chance d'avoir une compagne et un compagnon comme ça dans le journal elle ne dit pas ce que je peux gribouiller ce qui ne m'empêche pas de continuer de nourrir à son endroit une reconnaissance comparable à celle que m'a inspiré nos mères les dames nous sauvent l'autre moitié du ciel a vocation à nous retenir à la lèvre du gouffre vers quoi nous nous penchons toujours je refais le prof mais pas longtemps Faucner dit quelque part c'est quand même surprenant on croise des gars de 25 ans dans les rues il va la ligne suivante nouveau paragraphe après ce qu'ils ont fait dans l'intervalle c'est curieux ils devraient être tous morts depuis longtemps oui mais outre le fait que les garçons sont spontanément portés à prendre des risques pour se prouver eux-mêmes qu'ils existent peut-être la chance leur permet parfois de passer à travers les gouttes mais aussi et peut-être surtout le fait que nos mères nos soeurs nous prodiguent au bon moment quelques bonnes paroles qui me retiennent peut-être d'aller plus loin ou de faire plus mal je me sens comptable de ce qui me tient lieu d'existence un certain nombre de gens à qui il n'est pas nécessaire que je le dise mais dont il me plaît d'imaginer un peu qu'ils soupçonnent bien que leurs bons procédés à mon égard ne m'ont pas tout à fait échappé et donc Cathy ne lit pas le journal ou ne lit aucun livre de Pierre Bernoulli ? elle ne lit aucun de mes livres parce qu'elle a cru comprendre qu'il y était question de sa personne et il est de sa nature de ne souffrir point donc je me bon on a rapporté les bouquins à la maison je les mets dans un coin mais n'y touche pas c'est comme ça et c'est pas à l'heure où nous touchons elle et moi que je vais y changer quelque chose et même l'Elysée ? alors oui mais n'en parlez pas non plus elle n'en parlez pas ? non comme si les êtres proches éprouvaient une profonde répugnance à se voir dotés par la vertu de l'imprimé d'une existence publique qui blesse je ne sais trop quoi leur modestie je ne sais trop de quels termes me servir j'ai relevé un moment aussi dans le livre je pourrais aller là je pense quelque chose à propos d'un livre de Patrick Autréot tu écris il a lui aussi une boîte au trésor c'est quoi cette boîte au trésor ? mais Claude tu n'avais pas une boîte au trésor ? sans doute j'espère je pense que toute l'assistance est une boîte au trésor mais c'est étonnant comment ça vient dans le journal cette boîte au trésor en parlant du livre d'un autre comme si tu ne pouvais pas le lire toi-même et qu'il fallait l'emprunter à un autre auteur qui passait par là pour qu'on puisse le dire comme ça au détour d'une phrase Patrick Autréot je lui ai dit d'ailleurs pour être mon fils je le traite comme un fils il a le même âge que mon néné c'est la première chose la deuxième c'est lui qui a évoqué publiquement cette boîte au trésor que je pense nous sommes assez nombreux insérés en lieu sûr lorsque nous sommes enfants voire adolescents et dans laquelle nous mettons des objets généralement sans valeur aucune mais qui nous aident à vivre des fétiches des succès d'année donc mais que nous poursuivons ça on la remplit jusqu'au bout non ? ah alors ensuite elle devient causamentale mais quand on est gosse il y faut la dimension substantielle matérielle physique donc j'ai eu comme Patrick Autréot comme un tas de gens j'imagine une boîte au trésor dans laquelle je serrais des curiosités des insectes des petits bouts de cailloux des boulons que je trouvais dans les caniveaux des figues sèches figurez-vous des abricots sèches je trouvais leur texture extraordinaire et leur saveur devait être inimaginable bon et donc Patrick Autréot a écrit de fort belles pages à ce sujet et donc ça a été un peu le monde à l'envers je me suis dit c'est les gosses qui nous montrent le chemin j'avais moi-même une boîte au trésor mais je ne m'étais jamais en hardi à eux en parler trop de peur de passer pour en illuminer et je me suis dit voilà allons-y et donc j'ai consacré à mon tour quelques pages à cette boîte sachant que naturellement chacun y met ce que bon lui semble et que comme nous sommes quelque peu différents les uns des autres il doit en paraître quelque chose dans la nature et l'identité des objets que nous y avons serrés oui moi je l'avais imaginé effectivement continuelle enfin continuellement d'être rempli alors moi il se trouve par ailleurs que je l'ai perdu la mienne elle a disparu avec une maison donc je n'ai plus une boîte au trésor d'enfance donc c'est peut-être pour ça qu'en réalité moi je continue à en produire une j'en sais rien et j'ai vraiment une boîte au trésor aujourd'hui aussi si ça peut te consoler j'ai moi-même dû à un moment ou à un autre me débarrasser de la boîte au trésor lorsque j'ai cessé d'en tirer l'utilité qu'elle m'avait procuré c'est-à-dire mes déhavires constituent un substitut de soie qui peut essuyer toutes sortes de travers ou de revers qui par le fait nous seront épargnés enfin je n'ai peut-être pas creusé la question suffisamment maintenant que tu le dis Claude peut-être bien que je continue moi aussi à garnir ma boîte au trésor dans le journal je trouve alors c'est un journal d'écrivain forcément puisque tu es un écrivain mais pourtant l'écriture n'est pas du tout au centre du journal c'est la vie vraiment dans ce qu'elle a de plus banal qui est là même s'il y a bien sûr des allusions à des travaux en cours mais assez rarement on pourrait un lecteur j'ai envie de dire un lecteur distrait qui ne saurait pas que par ailleurs à qui on offrirait un de tes livres en ayant arraché les pages où il y a du même auteur puisqu'il y en a quand même quelques-unes pourrait se supposer se demander si tu n'écris pas que ton journal que le journal c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'allusions au reste du travail par exemple sur ces années-là il y a des allusions à des textes qui finalement ont paru mais il n'y a pas d'allusions à de grands livres en cours et ainsi de suite donc qu'est-ce qui empêcherait la fiction si on peut dire même si le mot n'est peut-être pas le bon tu pourras le rectifier d'entrer dans le journal ou est-ce que est-ce que le journal devant absolument coller pour créer du comment dire du réel peut-être quelque chose qui soit absolument est-ce que c'est possible de dire ça vrai ce ne serait pas le lieu du tout d'aborder les petites questions de cuisine ou les questions qui sont de l'ordre de l'écriture ou est-ce qu'il y aurait un mélange des genres qui ferait qu'après tout tout ça procède du même absolument je vais être très mal à droite dans ma question pas du tout au contraire pas du tout tu as mis le doigt dessus c'est moi qui suis embarrassé il est difficile de rien dire de sensé du travail de chien de forçat de russe de galérien de bête brute qui exige de nous l'évaluation précise exacte d'un fait on peut naturellement s'accommoder de version approximative mais on peut éprouver le désir l'envie le besoin d'être exactement fixé c'est sans doute une des formations professionnelles le fait d'avoir été longtemps scolarisé d'avoir reçu l'enseignement dont nous avons bénéficié j'ai croisé infinité de gens que cela ne préoccupait pas aussi loin que je remonte il me semble que j'ai et mes petits camarades et aussi mes petits condisciples ce souci l'âge venu bien sûr d'être précisément fixé sur la nature du fait hors écrire de la fiction comme tu dis Claude c'est ça il n'est pas besoin de se tourner vers je ne sais trop quels univers imaginaires celui que j'ai touché sous le timbre sous le pavillon de la réalité suffit largement à m'occuper et je pense que je n'aurai pas le temps d'avoir fait le tour avant que le terme de mes jours ne soit échu je fais troisième allusion métier de prof une jolie phrase une phrase inquiétante prophétique de Héraclite aucun homme n'explorera jamais en totalité le pays de son âme donc j'ai touché comme chacun entre nous en dotation quelque chose qui n'était pas assorti de la notice explicative que j'aurais bien aimé recevoir en même temps et j'aurais passé la meilleure partie je crois de ma vie à essayer de régler les arriérés d'appuyer les comptes pour parvenir à ce qu'on appelle j'ai vu ça quelque part la condition de félicité être d'accord tous autant que nous sommes sur ce que nous sommes respectivement et réciproquement et sur la chose qui est entière écrire pour moi c'est ça c'est obtenir en place du silence ou des approximations assez grossières qui était tout ce que semble-t-il le monde qui nous accueillait avait à nous offrir quelque chose qui porte le poinçon de la culture graphique lettrée qui a fleuri je ne suis pas chauvin en France plus et mieux que partout ailleurs aucun pays sur la terre n'engendrait une littérature comparable à celle qui est sortie sans discontinuer des écritoires depuis la fin du 15e siècle jusqu'à aujourd'hui nous mettons très haut le commentaire approché précis éclatant de la vie nous nous tenons pour satisfait qu'autant qu'une chose a été congrument nommée donc c'est un travail épouvantable on s'en voit comme tout parce que ça n'est pas donné l'écriture est entièrement culturelle alors que la parole est naturelle je n'ai rien à ajouter puisque c'est le point sur lequel porte la question de Claude sur les heures sombres peineuses conflictuelles qu'on passe à la table de travail a essayé d'extorquer à la chose son nom il s'est passé quoi tu étais qui et parfois pas toujours parfois elle desserre imperceptiblement les dents et laisse tomber un mot à charge pour nous de vérifier s'il est le bon ou si ce n'est pas quelque fausse monnaie qu'elle nous aurait refilée pour avoir la paix quel mot où je nous pique d'aller trouver des choses pour demander s'il n'y aurait pas un autre nom qui leur serait mieux assorti donc quand on sort de là mais alors rompu écumant je note des choses bon il y a l'âge certainement avant j'arrivais à gribouiller 6, 7h de suite je me levais à 5h à midi j'arrêtais aujourd'hui à 11h du matin c'est fini j'ai beau essayer d'avancer de gagner j'employais en langage le langage de B4 un millimètre sur la parole je ne peux plus bon c'est comme ça il en est de même pour les livres que tu lis tu les cites il y a une dame que j'ai rencontrée il y a peu qui ne connaissait pas ton travail qui commence à te découvrir quel bonheur qui me dit mais j'étais ravi de trouver plein de titres de livres comme ça sans explication pratiquement aucune juste bon a priori si elle me disait si elle les lit c'est que ça doit être bien voilà donc ça suffisait alors voilà on peut faire une petite à la fin dans les pages puisqu'il y a quelques pages blanches heureusement grâce aux éditions Verdi à la fin du livre on peut sur le papier bible on a sa petite pléiade on peut se faire on peut se faire la liste des livres cités par Pierre Bergogneau dans ses carnets et après piocher dedans comme bon nous semblera ou comme bon nous trouverons puisque parfois il y a des livres assez difficiles à trouver qui sont cités alors si tu ne parles pas plus de tes lectures que de l'écriture au fond par contre tu parles beaucoup plus de ton autre une de tes autres de tes autres occupations on va dire qui est la sculpture là tu en parles plus volontiers il y a de longs passages où tu te parles comment tu te coltines avec ces morceaux alors bon tu vas les chercher puis ensuite comment tu les soudes alors avec des petites des fois puisque normalement c'est en Corrèze mais parfois à Gifl il y en a quand même un petit peu de soudure alors un peu comme une peut-être transgression à la règle parfois donc ce travail là ce travail qui est quand même bon alors parce que l'écriture on a bien compris quand on dit ton carnet que l'écriture c'est une écriture qui se fait à la main que tu tactilographies plus tard à l'ordinateur donc la main c'est vraiment quelque chose on creuse on y va avec la main là il me semble dans ton travail c'est clair le fait d'être aussi sculpteur là la main et le corps sont complètement investis mais dans l'écriture aussi sont investis mais d'une manière peut-être plus rude encore encore que dans l'écriture mais ça tu en parles plus volontiers parce que c'est plaisant au lieu que le travail de plume est une peine il porte le travail de plume sur la jointure toujours incandescente problématique mal aisée incertaine dangereuse entre l'expérience et l'expression c'est le propre de notre condition de ne voir pas sur ce point de certitude alors que rien n'est plaisant comme d'affronter un matériau si tenace soit-il avec pour seule préoccupation d'en dégager la forme lorsque nous avons la prémonition on voit ça dans les cas sur les récupérateurs de métaux qu'elle est belle ou pourrait le devenir je ne suis pas sculpteur je fais de la soudure à l'arc sur des ferrailles de récupération je suis un amateur j'ai vu j'avais des collègues plasticiens j'ai vu à l'oeuvre d'authentiques sculpteurs je suis un amateur soit la brièveté de notre saison ou la faiblesse de notre courte personne ou alors la division du travail et la différenciation de l'activité on pourrait faire que à peine une vie d'homme ou de femme permettra de suffira à s'occuper d'une chose je regarde avec émotion avec envie ces hommes par exemple de la renaissance qui compte tenu d'un certain état de développement de la connaissance pouvaient embrasser presque tout dans la durée d'une existence il y a longtemps que c'est terminé pour nous j'ai regretté parfois de ne pas pouvoir me tourner vers la soudure parce qu'il me semblait qu'il y avait là de belles endormies mais qui se trouvaient à des distances si grandes qu'il m'aurait fallu des années ou des décennies pour les rejoindre et les tirer de leur sommeil et qu'étant professeur je n'avais pas le temps donc vivre est un arrachement à certains égards on peut hésiter entre deux voies qui nous paraissent également soit prometteuses soit nécessaires je me suis tourné vers la plume et le papier parce que j'ai ressenti très tôt l'insuffisance du texte qui nous était remis ou l'absence de texte devant laquelle nous nous trouvions et en même temps j'aurais bien voulu mener une carrière de plasticien mais mes origines corréziennes m'interdisaient de seulement songer à présenter le concours d'une école de Paris qui s'appelait l'école des Beaux-Arts lorsque je suis entré comme professeur sur le tas j'ai eu le sentiment qui n'était pas agréable du tout je me trompais de porte il ne fallait pas pousser la porte des profs il fallait pousser celle des étudiants et puis j'ai regardé les étudiants pour l'essentiel c'est des chiens de parisiens je l'aurais dit d'ailleurs et je regardais les rues autour rue des Beaux-Arts rue de Seine rue de Médicis il y a une galerie d'art contemporain ou d'art premier tous les maîtres et je songeais à ces fillettes et à ces garçonnets qu'ils m'arrivaient de croiser en train de mordre dans leur pain au chocolat je me disais voilà ils sont en train de déambuler sur le trottoir dans la rue de Seine ou dans la rue Jacob et à chaque pas une image extraordinaire une image extraordinaire d'un objet non moins extraordinaire se grave sur la rétine ils n'en ont pas conscience ils n'y prennent pas garde mais lorsqu'ils atteindront 18 ans leur siège sera fait et ils pourront avec une chance non nécessairement nulle de succès pousser la porte de l'école des Beaux-Arts 14 rue Bonaparte et être acceptés par mes collègues qui sont eux-mêmes pour la plupart des parisiens ou alors c'est marrant des gens d'origine italienne des ritos celles-là des gens qui s'appellent les Pinnorone Pifaretti etc j'arrive un jour il y en avait 5 tous avec des noms en i ou en e ils me voient arriver sale français il me crie alors je vais le traiter de bande de macaroni pour être sérieux voilà la sculpture ou la soudure c'est plaisant mais je n'avais pas qualité pour et à supposer qu'on veuille véritablement aller un peu loin vers le coeur mystérie du continent il faut donner une vie or j'en ai pas 7 comme les chats j'en ai qu'une seule j'avais déjà voué au papier donc c'est toujours avec une pointe de mélancolie le sentiment que je reste à la surface que je nage dans les superficies que je vais voir les gens des décas que j'embarque je ne sais pas une demi-tonne de ferra et que je m'amuse un peu avant de tout ranger et de regagner la région parisienne où le reste de mon temps va se passer et ensuite tes sculptures bougent beaucoup il me semble qu'elles voyagent pas mal nous avons un bon ami commun que j'ai été visiter il y a peu en Dordogne qui en a une belle collection oui une fois qu'elles sont faites elles ne m'intéressent plus mais tout l'intérêt réside dans l'espèce de double vue de diplopie comme on dit à laquelle je suis sujet et qui me fait voir parfois je crois une autre chose dans la même chose qui semble être un morceau de machine agricole ou simplement des chutes de chaudronnerie mais me semble porteur d'une forme qui ne demande qu'à s'éveiller sous la réserve qu'on apporte d'impercépibles retouches ou même mieux j'adore ça les détachés de l'amoncellement du chaos métallique dans lequel elles sont ensevelies et alors pour le coup on voit et alors ou bien je suis fou ce qui est une éventualité on ne peut plus raisonnable si je puis dire ou bien un tiers voit aussi ce que j'ai vu et j'en conçois une sorte de grande joie parce que premièrement c'est la preuve que la chose n'est pas si laide qu'elle pourrait sembler de prime abord lorsqu'elle est là au milieu de ces semblables qui elles sont sans grâce dégoulinantes d'huile de coupe de mazout de graisse de machine etc etc et deuxièmement je suis en parfaite santé mentale parfait on m'avait demandé de laisser jusqu'à l'heure tourne il va falloir quitter la salle on m'avait demandé de laisser un peu de temps pour le public donc si vous avez des questions ça va être maintenant je crois qu'il y a un micro quelque part en bas vous avez un micro s'il y a des questions il n'y a pas je peux donner le mien non mais il faut que tu y réponds c'est moi qui vais donner le mien non oui oui je pense qu'on va y arriver on a inventé la campagne de charlie et toute la manifestation qu'il y a eu ensuite et j'ai eu la sensation qu'il y a eu une voix qui s'est levée dans cette manifestation et que du coup c'est retourné comme un sujet aujourd'hui on a l'impression qu'il y a personne qui élève la voix pour rassembler je n'ai pas de réponse très sincèrement non mais parce que la situation générale me semble se ressentir de ce qu'il n'y a pas d'alternative véritable il n'y en a plus pour les gens de mon âge qui ont connu par exemple la deuxième moitié des années 60 et le printemps de 1968 rien de morose de décourageant comme la situation actuelle on n'est plus porteur de rien alors qu'il me semble que nous avions en main quelque chose comme allons-y une espérance lorsque nous avions 18 et 20 ans oui le souffle est retombé oui et ça peut recommencer à tout moment j'étais à Bruxelles trois jours avant que le métro ne saute toutes les capitales européennes ont été touchées Madrid Londres Paris Bruxelles à qui le tour ? quand est-ce que ça va recommencer pour la troisième et la quatrième fois ? je me demandais si le soufflet aussi ne retombait pas ça c'était un peu ballot mais tout simplement parce qu'il y a tellement d'informations qui arrivent de toutes parts sans cesse qu'on finit par oublier ce qui s'est passé de grave trois jours plus tard puisqu'on finit par pratiquement tout mettre au même niveau et je me disais qu'entre autres j'avais prévu éventuellement de poser une question à Pierre là-dessus mais je sais qu'il n'aurait pas aimé y répondre sans doute donc je m'en suis bien gardé mais par exemple par rapport à Internet qui fait qu'aujourd'hui le texte est aussi sur ces vecteurs-là et qu'on ne tourne plus les pages mais on clique et qu'on clique tellement qu'on finit par ne plus que lire des petits bouts de choses et plus vraiment de choses tout entières fort heureusement les livres de Pierre paraissent encore sur papier donc on peut échapper à la volonté de cliquer même si on peut les sauter des pages mais je me demandais si cet amalgame d'informations cet empilement de l'information qui défile à toute vitesse qui fait que très rapidement l'information est sortie de l'écran avant comment dire nous réfléchissions avec des textes aujourd'hui nous n'avons plus que des images sous les yeux j'ai un peu ce sentiment-là je ne sais pas si tu le partages mais si tu regardes beaucoup internet des choses comme ça moi je suis assez de mon ordinateur et j'ai ce sentiment-là devant l'ordinateur que l'information nous échappe totalement au fond on n'a plus le vrai enfin si on s'appliquait à ne vouloir digérer que celle-là elle est déjà digérée par avance oui et l'empilement fait que tout disparaît on est les témoins de la révolution numérique oui c'est à partir de cette génération qui a appris à écrire avec de l'encre violette qui se trouvait dans des espèces de pisancries en porcelaine blanche eux-mêmes logés dans un trou percé dans nos pupilles voilà oui le maître écrivait à la craie sur un tableau noir j'ai vu marcher c'était à Brive-la-Gaillard en 1956 une linotype les textes étaient encore reproduits au moyen de l'inotype et aujourd'hui la totalité de l'information archivée est accessible à tout moment de partout j'y pense avec regret il y a infinité de choses sur le compte desquelles j'aurais aimé obtenir de l'information des éclaircissements des explications mais ces choses étaient trop loin elles étaient pour nous comme si elles n'avaient pas existé hors de notre portée aujourd'hui n'importe qui dans n'importe quel recoin perdu peut instantanément obtenir l'information qu'il souhaite sur quelques sujets que ce puisse être alors évidemment il y a une contrepartie il faut apprendre à se servir de façon raisonnable rationnelle d'internet ce que je ne crois pas savoir savoir faire je vois les gosses les gamins de 10-12 ans ils ont des portables ils peuvent se connecter sur internet ce qui me surprend beaucoup où j'étais avec un morveu d'au moins 15 ans et on était perdus sur le plateau de mille vaches j'étais inquiet j'ai perdu mon chemin il faut le faire sans rien dire il sort son portable il avait le GPS il me dit on est à 17,2 km 1,2 et on va mettre 14 minutes et ensuite au risque de me foutre dans le fossé il me fourche le nez son zinzin et il y avait une photo qui représentait le bourg vers lequel nous roulions et je me suis dit voilà il n'y a aucune espèce d'arrière-pensée pas la moindre idée que cette chose prodigieuse dont il vient de s'acquitter et me dire où nous sommes le temps qui nous sépare de l'image anticipée de la destination il n'a aucune idée de ce qu'il y a quelques années seulement c'était de l'ordre de la science-fiction c'est fait quand les gosses on se sent aux mains et s'en servent en virtuose c'est bien qu'une ère nouvelle a débuté et que nous appartenons juste à notre corps défendant au passé et c'est se perdre que de ne plus pouvoir se perdre oui d'une certaine façon oui le meilleur de notre littérature j'exagère un peu bon tiens à ce que le salut est au fond de la perdition c'est ta faute Claude on va s'arrêter là-dessus merci au revoir merci Pierre merci merci Merci.